Les premières compétitions de ping-pong symétriques ont été organisées dans un cadre familial. On a pu se rendre compte à cette occasion de leur faisabilité et de leur caractère ludique. 3-2 Première partie main gauche. Nous émissions une nouvelle ère de bilatéralisation des sports. Il n'y a aucune raison de rester esclave de règlements peu ludiques et inadaptés. Alors ça en est à combien ? 3-2 Dans un grand nombre d'activités physiques et sportives, le caractère asymétrique ou unilatéral est renforcé par des règlements peu soucieux de la santé des participants. Les inconvénients des sports unilatéraux sont pourtant connus de tous. Développement asymétrique du corps du participant assidu, risque accru de douleur, de TMS, troubles tendinomusculaires et rhumatologiques, sous-développement d'un côté du corps, incoordination relative du côté non-dominant. Exemple d'activités dans le caractère asymétrique et renforcé par les règlements et la publicité faite par les médias, qui ne font que colporter des idées communes mais erronées. De très nombreux sportifs amateurs ou professionnels sont donc malheureusement victimes de ces pratiques. En tant que kinésithérapeute, je ne peux que me révolter contre cet état de fait qui perdure depuis des années sous la pression de règlements désuets, rigides et, il faut bien le dire, injustifiés sur le plan physique. Ces règlements poussent les participants à toujours plus d'asymétrie au lieu de chercher à la combattre. Il est donc temps de faire évoluer ces textes qui pourraient motiver les participants à effectuer un travail bilatéral. Le rôle d'une réglementation bien pensée est, à mon avis, de contraindre le compétiteur à développer symétriquement son corps et donc d'améliorer le plus possible la santé des participants. Autre avantage important, c'est beaucoup plus ludique. En particulier, il y a deux occasions de gagné, une occasion de gagné avec la main gauche et une occasion de gagné avec la main droite. Au départ, il y a un instant de réticence, c'est ce qu'on appelle la résistance au changement. Mais en insistant un peu, on s'aperçoit très vite qu'on a des possibilités inexploitées et que le transfert bilatéral existe. Le transfert bilatéral, c'est la possibilité pour le côté non-dominant de bénéficier de l'expérience antérieure de l'autre côté pour apprendre plus vite. Et il y a un instant de réticence, c'est l'installation. C'est un instant de réticence, c'est l'utilisateur. Donc, il y a un instant d'améliorer le plus simple. Sous-titrage ST' 501